Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie. Ravie de vous retrouver ici en direct depuis le grenier à sel d'Onfleur pour le grand débat du premier tour de ces élections régionales en Normandie. Nous serons ensemble pendant une heure et demie pour débattre des grands thèmes de notre région. Bonsoir Franck. Bonsoir Amélie. Nous sommes le mercredi 9 juin. On a retrouvé un peu de liberté aujourd'hui puisque nous avons la permission de 23 heures. Vous le savez, la crise sanitaire a dominé l'actualité ces derniers mois. Comment notre région peut-elle rebondir ? Que proposent les candidats pour améliorer notre vie quotidienne ? Emploi, transport, maintien des habitants et des entreprises dans les campagnes ? Quels sont leurs projets ? Nous en débattrons avec les 7 candidats en liste pour ce premier tour. Avant de vous dévoiler le résultat de notre sondage des intentions de vote réalisées avec Ipsosoprasteria, passons tout d'abord à la présentation de ces 7 candidats qui ont accepté de débattre ensemble ce soir avec par ordre alphabétique. Et par ordre alphabétique, donc Nicolas Bé, vous conduisez la liste Gagnez la Normandie pour le Rassemblement national. Vous avez 43 ans, vous êtes député européen et conseiller régional depuis 2015. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Bonnater, bonsoir. Vous conduisez la liste Normandie Terre d'Avenir soutenue par le Parti de la République en Marché du Modem. Vous avez 48 ans, êtes maire sans étiquette de Côte-Bec, les Elbeufs, en Seine-Maritime. Mélanie Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Vous conduisez la liste La Normandie vous rassemble, liste d'union du Parti socialiste et du Pôle écologiste. Vous avez 44 ans et êtes maire de Cantel en Seine-Maritime et vice-présidente de la métropole en Rouen-Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Jumel, bonsoir. Bonsoir. Vous conduisez la liste PC, LFI, PRG, la région qui prend soin, la Normandie qui nous ressemble. Vous avez 49 ans, vous êtes députée communiste de Seine-Maritime et conseillère municipale à Dieppe. Stéphanie Carbar, bonsoir. Vous emmenez la liste pour vous, avec vous. Vous avez 45 ans, vous êtes députée de la République en Marché de Seine-Maritime. Mais partez cette fois sans le soutien de votre parti pour ces élections. On en parlera dans quelques instants. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pascal Lemanac, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Vous avez 54 ans et vous êtes employé à l'usine de Renault à Cléon en Seine-Maritime. Et on va terminer par Hervé Morin. C'est par ordre alphabétique, on le disait. Vous conduisez la liste Vivre-la, Normandie. Vous avez 59 ans et vous êtes depuis 2016 le président, l'essent triste sortant de la région Normandie et donc candidat à votre réélection. Vous avez été député de l'heure et ancien ministre de la Défense sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir. Tout au long de cette émission, sachez-le, nous relayerons vos questions en compagnie de Philippe Thomas qui nous a rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Bleu. Vous avez recueilli l'avis, les remarques des auditeurs. Et ce sera aussi le cas pour les questions des lecteurs du quotidien de Ouest France. Le quotidien est allé à votre rencontre pour connaître vos attentes avant ce premier tour. On rappelle la règle pour tous qui est celle de l'équité du temps de parole. Alors avant de plonger dans le vif de la campagne, regardons si vous le voulez bien ce sondage réalisé par Ipsos pour France 3 Normandie. Sondage que vous pouvez consulter en détail grâce à ce QR code qui s'affiche sur votre écran. C'est simple. Vous le prenez en photo avec votre smartphone. Et puis comme par magie, vous arrivez sur le site de France 3 Normandie. Et donc avant d'ouvrir le débat, ce sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour France 3, nous sommes à 11 jours du premier tour. Je rappelle simplement que pour se maintenir, il faut atteindre 10% des suffrages. Donc les résultats de ce sondage, comme promis, au premier tour, le président sortant Hervé Morin arrivera en tête avec 32% des suffrages. Devant Nicolas Bay pour le Rassemblement National, 28%. En troisième position, Mélanie Boulanger, PS Europe Écologie Les Verts avec 16%. Puis la liste de Laurent Bonater soutenu par En Marche et le Modem avec 11%. Sébastien Jumel pour le Parti Communiste, la France Insoumise, le Parti Radical de Gauche à 10%. Et enfin, deux candidats ne dépassent pas la barre des 5% qui leur permettraient d'être remboursés de leurs frais de campagne. C'est Pascal Lemanac, le candidat de lutte ouvrière, qui est crédité de 2%. Et Stéphanie Kerbar, candidate sans étiquette avec 1%. Voilà, et si on admet ses intentions de vote, 5 candidats seraient potentiellement qualifiés pour ce second tour. Et même si évidemment, le premier tour n'est pas joué. Le sondage nous propose justement une projection sur ce second tour. Avec cette fois, Hervé Morin à 32% d'estimation, Nicolas Bay à 29%, Mélanie Boulanger à 26%, Laurent Bonater à 13% et Sébastien Jumel à 10% pour l'EPC, France Insoumise et PRG. On va passer au débat, Amélie, une réaction ? Allons-y, on a hâte. Allez, on va commencer par Hervé Morin, puisque le sondage vous crédite de 32% au second tour, devant Nicolas Bay à 29%. C'est la question, mais est-ce que les jeux sont faits ? Absolument pas. Je veux dire, celui qui arrive devant des électeurs en disant « mon absence d'humilité est telle que globalement l'élection a déjà joué », c'est se tromper. Il y a beaucoup d'inconnus. Le premier, c'est le climat national, les prochains jours. Deuxième, c'est le taux de participation, qui peut bien entendu influencer beaucoup sur le résultat. Quels sont ceux qui sont capables de mobiliser leur camp, leurs électeurs ? Et donc, très clairement, on est heureux de ce score. On ne peut pas dire le contraire, 32%, je compare à ce que nous avions réalisé il y a cinq ans, c'est-à-dire 27%, je parle du premier tour. Clairement, c'est la preuve que les Normands reconnaissent ce qu'on a fait, qu'on a fait le job, qu'on l'a fait avec un vrai souci d'équilibre entre les territoires, entre Caen et Rouen, entre la Basse et la Haute, entre le monde urbain et la campagne. Et on l'a fait aussi avec un sentiment de justice. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Juste une réaction des uns et des autres sur ce sondage avant d'attamer les thématiques de la campagne. Évidemment. Moi, j'avais une question pour Laurent Bonnater. Quand vous regardez justement les résultats d'intention de vote, on parle d'un sondage, évidemment, on ne parle pas de sortie des urnes. Quel est votre sentiment ? Et si ces intentions s'avéraient, quelle serait votre position pour le second tour ? Alors, il ne faut pas faire le second tour avant d'avoir fini le premier. Les électeurs ne sont pas encore complètement dans le match. On sent bien que le climat est à autre chose qu'aux élections. Donc, il faut que nos concitoyens observent ce qu'on propose. Les documents commencent à arriver juste dans les boîtes aux lettres. Puis, vous savez, un sondage ne fait pas l'autre. Un sondage nous donnait à 18, un autre à 13, celui-là à 11, il y en aura d'autres. Il faut rester concentré jusqu'au premier tour, proposer. Nous nous proposons un chemin nouveau, un chemin de rassemblement qui dépasse les clivages anciens. J'ai entendu le président sortant parler de camps. Moi, je ne me sens pas d'un camp. Je me sens de la Normandie pour rassembler les Normandes et les Normands. Un mot à Nicolas Bay, peut-être. Vous vous attendiez à ces chiffres-là ? Moi, je sens sur le terrain une volonté de changement de la part des Normands qui s'exprime au travers du vote, semble-t-il important, vers la liste que je conduis. Et j'en suis très heureux. Mais la première chose qui attire mon attention dans ce sondage, ce n'est pas les intentions de vote, c'est les sujets de préoccupation des Normands. Les deux sujets qui arrivent en tête, c'est la question du chômage et celle de la délinquance. Et c'est sur leurs préoccupations qui touchent à leur vie quotidienne qu'on doit apporter des réponses et pas simplement se regarder le nombril en se réjouissant ou en s'inquiétant, selon les cas, de ces intentions de vote. On voit aussi que le gouvernement a tout fait finalement pour que cette campagne n'ait pas lieu ou qu'elle ait lieu dans la durée la plus courte possible. Et donc, le premier message que moi, je souhaite adresser aux Normands et aux Normands qui nous regardent ce soir, c'est d'aller voter. Le vote du 20 et du 27 juin, il engage la Normandie pour les sept prochaines années. Donc, il y a deux solutions. Ou bien on continue dans une espèce d'immobilisme actuel, ou alors on fait des vrais changements pour avoir une politique qui est menée au service de nos concitoyens ici en Normandie. Voilà, c'est ça le véritable enjeu. Et on voit bien dans ce sondage, je termine, que la seule liste qui est en mesure de concurrence, c'est réellement celle d'Hervé Morin, c'est celle que je conduis. Alors, effectivement, vous arrivez tous les deux en tête dans ce second tour. Mélanie Boulanger, vous portez l'étiquette du Parti Socialiste et d'Europe Écologie et Verts. 26% au second tour, est-ce que c'est une possible victoire de la gauche, du retour de la gauche en Normandie avec ce score ? Vous êtes à six points derrière Hervé Morin. Bien sûr, c'est un sondage qui a été réalisé récemment, mais on s'aperçoit, tous les candidats sur le terrain le voient, qu'on a été longtemps dans la crise Covid, on a été longtemps dans d'autres sujets de préoccupation. Et depuis quelques jours, on sent une volonté des citoyens de s'intéresser au sujet. Donc, moi, je continue de faire campagne, je vois plutôt quelque chose qui augmente en matière d'adhésion à nos propositions. Même si votre notoriété, excusez-moi, est très faible, il y a plus de 85% des gens des Normands qui ne vous connaissent pas. Mais c'est vrai, mais tous les candidats qui sont là sont soit députés, soit candidats déjà en 2015, déjà en 2010, voire même en 2004. Ce n'était pas mon cas. Je suis, c'est vrai, une incarnation de la nouveauté dans cette élection. Mais on fait le chemin. Et si les forces de progrès doivent gagner dans cette élection, c'est vers nous qu'elles doivent aller. Un mot avec Sébastien Jumel, peut-être Franck. Sébastien Jumel qui arriverait avec 10% du coup aussi au second tour. Quel serait votre positionnement en fonction de ça ? D'abord, une dynamique qui montre que le souffle d'espoir est du côté de la liste que j'incarne. Et puis d'autre part, que les thématiques que nous avons choisies, l'aménagement du territoire où chaque territoire compte, où chaque vie compte, la santé comme ardente obligation à réparer les vivants, l'emploi et le renouveau industriel au cœur du projet normand, valident la campagne que nous menons. Vous me permettrez donc de me concentrer sur le premier tour. Avant de vous parler du second, vous m'inviterez pour le second, j'en suis sûr. Et je vous dirai comment j'envisage de faire en sorte de construire une région qui le construit. Mais tout de même, il y a quelque chose qui frappe quand on voit Mélanie Boulanger à 26, vous à 10, on se dit 26 plus 10, ça fait 36. Tout de suite, ça fait un chiffre qui peut paraître important aussi pour le second tour. Pour l'instant, vous voyez Mélanie Boulanger à 16, Sébastien Jumel dans une dynamique de progression à 10. Et puis la campagne ne fait que commencer d'une certaine manière, même si j'ai sillonné en long et en large et en travers la Normandie pour me nourrir des visages, des parcours de vie, des colères et des aspirations des Normands. Moi, je vous promets un premier tour de surprise. Alors effectivement, l'union de la gauche serait à 26%. 26, oui, d'abord. On va poursuivre. Alors juste un mot rapidement, Stéphanie Kerbar et Pascal Lemanac. Stéphanie Kerbar, 1%. Voilà, donc vous me parlez de sondage, moi je voudrais vous parler des gens et je vous annonce que six régions vont converger samedi soir vers le Havre au stade Océane pour venir soutenir la liste pour vous avec vous. Pascal Lemanac. Moi, je suis le lutte ouvrier, je ne suis pas politicien. Dans ces élections, je vais faire entendre le camp des travailleurs, le camp du monde du travail, celui des salariés, des chômeurs, des retraités, ceux qui justement subissent la crise. Et je veux qu'il y ait une expression politique du camp des travailleurs. Eh bien justement, on va en parler puisque la crise, c'est un des sujets de cette campagne. Ces élections seront fortement marquées par cette crise sanitaire. Comment organiser la vie d'après ? Comment relancer l'économie ? Sauver le tourisme fortement éprouvé ? Nous allons en parler, mais d'abord une question. Est-ce que vous dites, alors on ne va pas parler de chiffres là immédiatement, de programmes, de projets de dépenses de la Normandie, simplement une question plus sur les enseignements. Est-ce que la politique, les priorités des politiques doivent changer au regard de ce qui s'est passé durant un an et demi là pratiquement ? Hervé Morin, est-ce qu'on fait de la politique autrement pour les Normands ? Ce qui est évident, c'est qu'on a l'accélération d'un certain nombre de phénomènes. Retenons-en plusieurs. Le premier, c'est qu'il est apparu très clairement qu'on avait un système de santé qui devait être amélioré, pour lequel on doit donner plus de moyens. D'où le fait que, dans mon projet, il est prévu que la région s'investisse beaucoup plus encore sur les questions de santé. C'est probablement la revanche des campagnes et des villes moyennes sur les métropoles. On assiste à un phénomène assez extraordinaire qui est mondial. C'est les franciliens qui veulent quitter la région parisienne et qui disent vouloir venir vivre à la campagne. Et on voit tous les jours en Normandie des familles qui jusqu'alors n'imaginaient pas cela et qui aujourd'hui s'installent. Et donc, il y a pour nous un enjeu absolument majeur, un enjeu de mobilité, un enjeu d'attractivité, un enjeu d'éducation, d'offres culturelles. Ça, ce sont des sujets qui sont directement liés à la question du Covid. Et puis, il y en a un troisième, bien entendu. C'est de construire un modèle dans lequel on est soucieux en permanence de la qualité de vie, de pouvoir apporter ces services du quotidien qui peuvent changer, au bout du compte, la vie d'une famille. On y reviendra, ça, justement. Et peut-être une question à Nicolas Baie. Qu'est-ce que la crise, qu'est-ce que cette crise vous aura appris ? Qu'est-ce que vous voulez retenir pour les Normands de cette crise ? Il y a beaucoup d'enseignements, mais on a constaté tous les défaillances absolument majeures de l'État, défaillances sur les masques, défaillances sur les tests, défaillances récemment sur la vaccination avec un retard colossal par rapport à d'autres pays, y compris les pays voisins comme le Royaume-Uni. Et puis, on a vu aussi que, finalement, il y a beaucoup de politiques qui sont menées par les collectivités territoriales, comme la région, qui sont en décorrélation totale avec les préoccupations quotidiennes de nos compatriotes, c'est-à-dire quelques effets d'annonce, beaucoup de communication, mais pas d'actions concrètes qui donnent de l'attractivité à la Normandie, qui permet de la rendre résiliente, de la développer sur le plan économique. On va avoir la crise économique qui va suivre la crise sanitaire. Elle a déjà commencé. Elle risque de s'aggraver à mesure que les aides d'État vont diminuer. On a une crise sociale et psychologique, il ne faut pas sous-estimer non plus, dont l'impact, la déflagration peut être très lourde. Ça nécessite qu'une collectivité comme la région, qui dispose d'un budget de plus de 2 milliards d'euros par an, soit au rendez-vous pour soutenir les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, toutes les petites choses qui sont oubliées par le Pond de l'Anse de l'État. Vous avez parlé de la détresse psychologique, justement. Quelle réponse on apporte aux Normands qui ont souffert de cette crise, que ce soit sur le plan économique, familial ? On s'attend encore à de la casse dans les mois qui viennent. Ça n'est pas terminé. Sébastien Jumel, qu'est-ce que vous leur dites, justement ? J'ai noté qu'il faut changer les priorités, il faut resserrer les liens, notamment autour de la culture. Est-ce que ça suffit, justement, pour changer la mentalité et redonner confiance et le moral aux Normands ? Non, la crise a révélé un hôpital abîmé. Il y a donc urgence en Normandie, à réarmer l'hôpital, à régler les problèmes de démographie médicale. Les gens manquent de tout bib, ils nous le disent chaque jour un peu plus. De mettre le paquet sur la formation des soignants, des aides-soignantes et des infirmières. Six instituts de formation d'aides-soignantes ont été fermés. Une école d'infirmières a été fermée. Il est urgent de préparer ça et puis de recruter des médecins salariés pour les mettre là où il y en a besoin. La crise, elle a révélé dans la sixième puissance mondiale qu'on était incapable de fabriquer des tests, des masques, des respirateurs, des écouvillons, alors que lorsqu'on a pris le temps, comme je l'ai fait, de contacter les entreprises, d'écouter le savoir-faire des salariés, ils ont été capables de répondre dans l'urgence à ça. Il faut donc, à la faveur de la crise, renouer avec le renouveau industriel à la souveraineté industrielle. Troisième élément, la crise a révélé le besoin d'humanité, de proximité, des métiers du lien si essentiels. Et moi, je dis que ce besoin d'humanité implique qu'on remplace la machine, les ordinateurs, le taper un, le taper deux, le taper sur moi, par des hommes et des femmes dans les guichets de gare, dans les services publics pour prendre soin des gens. – Mélanie Boulanger, vous êtes d'accord avec ce que dit Sébastien Jumel, un peu plus d'humanisation, d'humanité, après cette crise ? – Oui, la crise, moi, je pense qu'elle a révélé que les Français étaient quand même des gens assez obéissants, malgré tout. Et ça, on ne le dit pas, on a pointé la jeunesse, et moi, je le regrette parce que les jeunes, aujourd'hui, sont très meurtris de tout cela. – Voilà, elle a aussi pointé qu'on va sans doute travailler autrement, on va faire des choses autrement. Elle a aussi montré qu'on a des gens formidables, dont on ne parle jamais, des caissières, des professeurs, des agents de la fonction publique, aujourd'hui, auxquels on va demander de travailler davantage. Elle a montré qu'on avait des humains qui étaient parfois oubliés, et qu'il fallait compter sur eux, et qu'on pouvait compter sur eux dans ces moments-là. – Et la région, justement, peut accompagner ces humains. – Elle a aussi montré, cette crise, qu'il fallait relocaliser, qu'il fallait faire confiance à notre territoire, et produire ici ce qu'on n'a pas besoin de produire ailleurs. – Peut-être, Laurent Bonaterre, aussi, sur cette question-là, vous êtes sur le même ordre d'idées que Mélanie Boulanger ? – Oui, sur la crise, d'abord, j'entends beaucoup de leçons qui sont données à la manière dont ça a été géré par le gouvernement. Objectivement, je préfère que cette crise ait été gérée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe que par Mme Le Pen, M. Mélenchon. Il y a évidemment des difficultés fortes qui ont été mises en exergue. La reconstruction, le soutien au système de santé qui a été abîmé et qui doit être amplifié dans son soutien doit être très important. Je rejoins Sébastien Jumel sur la proposition des médecins salariés. Et nous avons des déserts médicaux très importants dans notre région, dans plusieurs départements de notre région. Nous nous proposons de salariés des médecins en proximité, en lien avec les agglos, ça marche très bien. Et puis, il y a la question fondamentale de l'industrie. On n'a pas encore beaucoup parlé d'industrie. L'industrie, c'est une force très importante en Normandie, mais une force qui doit continuer à être soutenue, appuyée. Les grands groupes, ça se fait plutôt bien, je dois le dire, mais aussi les petites et les moyennes entreprises qui ne sont pas suffisamment soutenues. Et qui fait le tissu, effectivement, le tissu économique de la région. Et des industries. Parlons économie et Covid, justement. Quelles conséquences ? Le budget de la région aujourd'hui s'élève à 1,9 milliard d'euros. Plus de 500 millions ont cette année été alloués au plan baptisé par la région Normandie-Rolence. 39 mesures avec des prêts participatifs, dont le montant est évalué à plus de 50 millions. Est-ce que c'est la réponse adéquate ? Est-ce à la hauteur des enjeux, du préjudice subi par les entreprises ? Une question peut-être d'abord à Nicolas B, avant de faire le tour. Vous affirmez-vous que le plan de relance a été fléché vers les grands groupes et pas tellement vers les PME, vers les secteurs qui en ont le plus besoin ? Vous l'affirmez, ça, ce soir ? Le plan de l'État. Le plan de la région, alors ? Je vais vous répondre. Le plan de l'État à 100 milliards d'euros, il est fléché à 97% sur les grands groupes. Donc, une fois de plus, les collectivités territoriales se trouvent à faire face aux défaillances et aux lacunes de l'État. Donc, il est absolument indispensable d'être au chevet des petites structures économiques. Est-ce que c'est ce que la région Normandie a fait, selon vous ? Pas suffisamment. Nous, nous avons soutenu et nous avons voté pour le plan de relance régional. On n'a pas fait d'opposition de principe, d'opposition systématique ou la moindre obstruction dans ce domaine. Mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'enjeu ? Des commerçants, des artisans, des restaurateurs, des hôteliers risquent de mettre la clé sous la porte. Ils ont besoin d'un soutien agile, pas administratif, pas trop lourd, pas avec 10 guichets à aller voir, pour être capables immédiatement de leur apporter les aides, soit l'étalement du plan garanti par l'État en le reprenant par la région, soit des aides directes pour supporter les charges sociales ou fiscales qui arrivent à échéance, ou encore les frais fixes. Voilà, il faut les aider parce que sinon, on va avoir une casse absolument considérable. Alors justement, le plan de relance de la région, on le sait, il est de 515 millions d'euros. On a des aides d'urgence avec des prêts de 20 000 euros pour les artisans, les commerçants, les restaurateurs notamment. Est-ce que demain, Hervé Morin, si vous êtes réélu à la tête de la Normandie, on saute les comptes, on demande à ces commerçants qui sont dans la souffrance de ne pas rembourser ces prêts ? Non mais attendez, là, il faut quand même dire les choses telles qu'elles ont été, parce que là, on peut raconter comme Nicolas Bay à peu près n'importe quoi. Ça, on a le droit, c'est globalement, de toute façon, la rhétorique générale du Rassemblement national. Je raconte n'importe quoi et comme ça, au moins... Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit, M. Morin ? Qu'est-ce qui est faux ? Je vais vous le dire. Tout d'abord, nous avons mis en place des dispositifs de soutien à toutes les entreprises au moment de la crise qui avaient des problèmes de trésorerie, de fonds de roulement. C'est ce qu'on appelle le dispositif ARM. Plus de 500 entreprises ont pu bénéficier du soutien de la région. On a sauvé 16 000 emplois. Dans le lot, il y a eu des entreprises au moment de la crise du Covid. Nous avons mis en place avec les intercommunalités, deux dispositifs, impulsion relance, impulsion résistance, toutes les intercommunalités, sans exception de Normandie, y ont participé. Nous avons participé au Fonds de solidarité de l'État. Ça, ça a concerné les commerçants, les artisans, des entreprises de 0 à 4 salariés. Ce sont les intercommunalités qui ont décidé d'accorder ou non. Donc, ça a été extrêmement souple. Ça, attendez, je termine, je termine. Donc, ça, c'est le dispositif que nous avons mis en place durant toute la crise. Par ailleurs, nous avons soutenu toutes les mesures au titre de la relance des entreprises, l'innovation, l'investissement. Il y a des plans d'investissement partout en Normandie. Et pour les secteurs qui sont touchés, nous nous sommes occupés des 170 entreprises de l'événementiel qui ont eu un plan particulier parce qu'elles, elles sont toujours encore dans la crise. Nous nous sommes occupés et nous avons bâti avec le monde de la restauration et de l'hôtellerie un système qui sont des pré-participatifs permettant de restructurer la dette et commençant à rembourser... Vous ne répondez pas la question. Et commençant... Laissez-moi finir. Commençant à rembourser dans 7 ans. C'est-à-dire que pendant 7 ans, vous ne payez que les intérêts. Donc, quasiment rien pendant 7 ans. Nous avons mis en place, enfin, des dispositifs pour favoriser tout ce qui peut permettre à des jeunes de pouvoir trouver un premier stage, une première expérience professionnelle. 2 000 stages ont été ouverts pour les étudiants sortant de l'université. Ce sera jusqu'à quand ça, M. Morin ? Donc, on a fait beaucoup. On doit faire et on continuera à le faire. Et nous le ferons à chaque fois que ce sera nécessaire. J'ai rencontré le monde de la culture dernièrement parce qu'eux aussi s'en frappaient. J'ai rencontré dernièrement l'ensemble du monde de l'hôtellerie, l'ensemble du monde du tourisme. Il y a toute une série de sujets qui sont sur la table et à chaque fois, la région répond 13 ans. On va essayer de faire le tour des candidats avec des... M. Morin nous explique que la région a fonctionné pendant la crise. Encore heureux. On ne reproche pas d'ailleurs Hervé Morin ni même à Emmanuel Macron d'avoir ouvert le carnet de chèques pour les entreprises. Et vraisemblablement, il fallait le faire. Notez quand même que 40 des plus grosses entreprises ont distribué 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires en ayant touché des aides publiques. Mais en région, ça a été suffisant, M. Jumel ? Ce qu'a fait M. Morin ? Ma question, moi, c'est les jours d'après. Nous venons de traverser une crise. Notre région a connu 13 500 suppressions d'emplois industriels depuis une dizaine d'années. Notre région a subi 3 200 suppressions d'emplois dans le secteur du tourisme à la faveur de la crise. Il nous faut donc réparer et renouer avec le renouveau industriel. Je veux prendre un seul exemple, Madame. Je suis allé dans l'Orne visiter le fleuron de la fabrication d'aiguilles, Boin. Ils sont, j'allais dire, demandeurs de renouveler leurs vieilles machines qui ont plus d'un siècle. Figurez-vous que le plan de relance concocté par les start-upers ne subventionne que la digitalisation, la robotisation, qui, entre parenthèses, quelquefois supprime des emplois. Et ils sont l'angle mort des plans de relance régional. Moi, ma manière de concevoir la relance industrielle, c'est que Boin, Chapelle-Darblay, les filières industrielles qui font la force et l'énergie de notre territoire dans l'automobile, je suis préoccupé par l'avenir de Renault-Cléon avec les moteurs de demain dans le domaine de l'aérospatiale. – Que nous puissions être au chevet de ce Renaud-Cléon. – Renaud-Cléon, vous avez un employé de Renaud-Cléon ici, sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites, Pascal Lemenac, vous êtes candidat pour Lutte ouvrière. Est-ce que c'est suffisant, ce que propose la région ? Simplement, si on parle de chiffres, il y a 600 000 normands qui ont été impactés par cette crise. C'est 60 000 entreprises. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? – Et qu'est-ce que vous entendez, vous, dans votre usine ? – Les plans de relance, ce que j'entends dans l'usine, c'est que les plans de relance de la part de l'État, les milliards qui ont été mis sur la table, mais même au niveau de la région, les millions qui sont mis sur la table, ils vont directement dans la poche des capitalistes, de la grande bourgeoisie. Regardez, aujourd'hui, cette année, il y a 43 milliardaires en France, trois de plus qu'en 2020. Ils ont augmenté de 50 % leur fortune, ces grands capitalistes. Et nous, dans les entreprises, ce qu'on veut nous imposer, ce sont des licenciements, des suppressions d'emplois, des fermetures d'usines. Alors, justement, l'argent, il faut que le monde du travail, que les travailleurs, on impose nos revendications. Face au chômage, face au licenciement, eh bien oui, il faudra imposer la répartition du travail entre tous. C'est-à-dire, travailler moins, mais travailler tous. Diminuer la charge de travail qu'on a dans les entreprises. Diminuer le temps de travail. Et pour ça, oui, il faudra prendre sur les profits du grand patronat, riche à milliards. Ça, ce sont des objectifs pour les travailleurs. Dans l'idéal, simplement, diminuer le temps de travail, c'est travailler combien d'heures par semaine ? Eh bien, demandons, j'allais vous dire, très sincèrement, il faut que ce soit le monde du travail, qu'il soit la direction. Oui, mais vous ne chiffrez pas, en fait. Non, je ne chiffre pas, parce que, justement, on diminuera le temps de travail, on diminuera la charge de travail pour qu'il n'y ait plus un seul chômeur. Et l'argent, il existe, il est... On le voit, les milliards, ils sont là. Les milliards qui sont mis sur la table par Macron, par le gouvernement, on les voit. Et je voulais dire juste deux mots sur le Covid. Deux mots sur le Covid. Très rapidement. Il y a eu 100 000 morts. Il y a eu 100 000 morts. La responsabilité des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche qui ont supprimé 100 000 lits dans les hôpitaux en 25 ans, qui ont supprimé des dizaines de milliers d'emplois, d'infirmières, d'aides-soignantes, de personnels de ménage. Oui, dans les hôpitaux, ça a été la catastrophe parce qu'on a voulu faire des économies. On a choisi aussi... On va continuer à parler économie, justement. On a choisi aussi de vous donner la parole à vous, Normand, dans ce débat. Et pour ce faire, on va tout de suite accueillir notre confrère, Philippe Thomas de France Bleu, qui a recueilli, justement, votre parole, vos questions, vos remarques, les remarques des auditeurs. On vous retrouve, mon cher Philippe. Allez-y, dites-nous tout. Oui, bonsoir. France Bleu, vous l'avez dit, a lancé une grande consultation citoyenne en ligne avec le hashtag MaSolution. Vous avez partagé vos expériences des solutions pour améliorer le quotidien. Au total, 80 000 votes, 1300 propositions. Beaucoup de questions concernent l'économie, la consommation, en prenant en compte l'environnement. Pour Caroline, il faut privilégier le local pour valoriser le producteur et rassurer le consommateur. Pour Didier, il faut rendre obligatoire l'origine de fabrication des produits. Mélanie demande, elle, plus de magasins et des lieux de vente directs. Et puis, François s'interroge. Que peut faire la région pour développer les circuits courts et la vente des produits frais et de citer la viande, les légumes, les fruits, les fromages ? À mon tour de vous poser la question. Comment développer les circuits courts ? Que peut faire la région ? Qui souhaite répondre ? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Excusez-moi, Philippe, parce qu'il y a des candidats qui ont pas mal d'avance et d'autres qui... Alors, qui va répondre ? Alors, c'est Mélanie Boulanger, justement. Moi, je voudrais revenir aussi sur la question précédente. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette crise qui est encore là et surtout dans le milieu de l'économie ? Il faut réunir très vite un comité local d'attractivité locale où on réunit les gens du monde de l'économie, l'État, le Césaire, les syndicats, les représentants du personnel pour voir comment on prolonge les aides et de quoi ont besoin les entreprises aujourd'hui. Il faut que la région s'occupe des salariés. Moi, j'entends que tout va bien mais quand je pense aux salariés de Chapelle d'Arbelay, à ceux de Valourec, à ceux d'Autolive, à ceux de la sucrerie de Cagny, tout ne va pas bien. Donc, il y a des choses à faire. Il y a aussi des choses à faire effectivement en matière de circuits courts et auprès de nos agriculteurs. On a des agriculteurs qui se sont révélés dans cette crise puisque les circuits courts ont été favorisés. Il faut pouvoir développer un réseau de conserveries qui leur permettent de produire et puis d'amener leurs produits et que les clients puissent s'achalender. Il faut aussi faire très attention aussi à la question des associations. On en a peu parlé encore mais tout le secteur non marchand doit aussi reprendre. C'est une richesse et c'est très important dans cette après-crise. Stéphanie Kerbar. Simplement, je vous rejoins sur le fait que la crise a démontré qu'il fallait relocaliser, je dirais, nos activités. Ça vient des Normands aussi, ça vient aussi de cette résilience des Normands qui est apparue pendant la crise. Des Normands et des Français en règle générale. Tout à l'heure, on parlait de circuits courts, comment les mettre en place. Nous, nous proposons dans notre liste pour vous, avec vous, la création d'un label production normande qui s'adresserait à la fois à l'agroalimentaire mais également aux produits industriels. Je voudrais vous parler, quand on parle de relocalisation, on pense à l'alimentation pour les habitants mais pourquoi ne pas relocaliser également des productions dont nos industries ont besoin et là, ce soir, j'aimerais parler par exemple de Ferrero. Ferrero utilise des noisettes. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas demain des noisettes en Normandie ? Donc, nous, nous proposons également la création de nouvelles filières. Nous avons également vu, et je rejoins le sujet de la crise, les poules pondeuses qui naissent en Normandie, qui pondent en Normandie, qui sont abattues en Normandie. Eh bien, aujourd'hui, ne sont pas valorisées, soit par tant qu'aux produits animaux ou par tant qu'Afrique. On a vu que le transport avait eu, pendant la crise Covid, non, juste je termine, des dysfonctionnements. Je n'ai pas répondu aux questions précédentes, donc on va finir celle-ci. Madame Carval. Et juste dire, eh bien, pourquoi demain, la poule ne serait pas aussi valorisée, notamment avec le secteur de l'ESS ? Voilà, donc pour vous, avec vous, on ne vous promet pas le grand soir, comme disent mes colistiers, mais par contre, on remet l'humain au cœur des politiques régionales. Alors, nous sommes le 9 juin, je le disais au début de cette émission. On vient de commémorer, il y a seulement trois jours, le 77e anniversaire du débarquement et pour la première fois, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de vétérans, il n'y aura pas de touristes non plus cette semaine, comme on peut le connaître. L'économie touristique, c'est important pour la région. On parlera de vos projets. Comment la Normandie, connue du monde entier, avec 6 à 7 millions de touristes, une vraie économie, va-t-elle pouvoir se refaire une place au soleil et sauver sa filière touristique ? Les restaurateurs, les musées et tous ces professionnels. Nicolas Bé. En effet, le tourisme, ça représente 6% du PIB régional, donc c'est évidemment très important. Il faut créer les conditions de l'attractivité touristique de la Normandie, de l'attractivité économique aussi. Ce n'est pas d'ailleurs en installant des éoliennes partout sur le territoire normand, il y en a déjà 400. Dans le SRADET, c'est-à-dire le schéma régional d'aménagement du territoire, il y en a 400 supplémentaires qui sont prévus. Si, c'est vrai. C'est un chiffre faux. Mais arrêtez, écoutez, c'est à la page 245 du SRADET que vous avez fait voter de votre majorité. Donc ne dites pas à chaque fois que c'est faux, Benoît Teman, regardez les chiffres, c'est quand même vos propres chiffres dont je parle. Bon, installer des éoliennes partout, ça ne va pas faciliter l'attractivité économique de la Normandie, ça ne va pas faciliter l'attractivité touristique, c'est le projet d'Hervé Morin qui fait suite des conséquences écologiques aussi considérables. Je ne parle même pas de la pollution visuelle et sonore. Les parcs éoliennes, c'est aussi des projets d'État. il faut sortir totalement de cet écueil. Je voudrais revenir un instant sur Hervé Morin qui nous a présenté en gros un tableau un peu idyllique de tout ce qui a été fait par la région. Mais toutes les régions l'ont fait. Et d'ailleurs, elles ont reçu des aides financières de l'État et de l'Union européenne qui en réalité, c'est de l'argent qui sort de la poche du contribuable pour le faire. Mais en réalité, la gestion financière de la région aujourd'hui aubert considérablement les capacités du conseil régional à agir pour le développement de nos infrastructures que ce soit en matière ferroviaire, en matière routière, en matière portière. On en reparlera du train. Nous, on vous parle du tourisme, M. Béla. C'est un point très important parce que vous comprenez bien que si on n'a pas de l'argent nécessaire, c'est aussi parce que les dépenses de fonctionnement ont explosé ici même. C'est quoi le fonctionnement ? C'est la communication par exemple ? Ici même à Enfleur il y a 5 ans, Hervé Morin avait fait un engagement dont je me souviens très précisément des termes. Il disait je vais diminuer les dépenses de fonctionnement notamment de personnel de 50 millions d'euros par an. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le résultat c'est quoi ? C'est la dépense de fonctionnement elles sont passées compte administratif 2015 906 millions d'euros, compte administratif 2020 1,2 milliard d'euros. C'est-à-dire cette hausse de 300 millions d'euros par an qui représente sur la mandature 1,5 milliard. C'est justement l'argent qui ne peut pas être investi dans les infrastructures, dans le développement et l'attractivité économique de la norme. Ou dans le tourisme on va le laisser répondre. Est-ce qu'on peut arrêter les conneries un jour ou l'autre ? Pardon mais... Donnez-moi vos chiffres. C'est quoi vos chiffres ? Je ne vous interromps pas. Je vous en prie. Je ne vous interromps pas. Allez-y, allez-y. Mais il y a quand même un niveau de conneries qu'il ne faut pas dépasser tout de même. C'est végant. De quoi on parle ? Quand on parle de fonctionnement. Vous me laisserez s'il vous plaît 30 secondes. On parle de soutien au lycée, on parle de soutien à l'économie, on parle de formation, on parle de mobilité, on parle de transport, on parle de soutien à l'enseignement supérieur à la recherche, on parle de culture. Les vraies dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires et les bagnoles, si on fait simple, c'est 200 millions d'euros sur un budget que vous avez rappelé d'un peu moins de 2 milliards. D'accord ? Ce budget-là, il n'a absolument pas augmenté. Quand M. Beck, qui ne connaît pas bien le Conseil régional vous explique qu'il y a en effet 300 millions d'euros de plus sur les dépenses du fonctionnement, ben oui M. Beck, on a passé un accord avec l'État, ça s'appelle le plan régional d'investissement des compétences et l'État nous a accordé 60 millions d'euros supplémentaires par an pour former des demandeurs d'emploi. Oui M. Beck, il y a eu quelque chose qui vous a échappé vous du Parlement européen, c'est que nous avons récupéré une compétence nouvelle qui s'appelle les mobilités et le transport. Alors on en avait mais on en a parlé pour cela. Moi j'aimerais bien, M. Morin, on aimerait bien parler du tourisme mais on va en parler du transport. Donc 230 millions d'euros c'est le coût du transport de l'ensemble des mobilités routières que nous avons récupéré qui était au département plus 70 millions. Donc il y a 300 millions d'euros qui sont liés à des compétences nouvelles que la région exerce. Simplement parlant Donc ces chiffres, c'est de la... Moi je voudrais, attendez, attendez, s'il vous plaît, moi je voudrais d'abord, M. Bé, s'il vous plaît, j'aimerais bien entendre M. Bonnater sur la question du tourisme et après je vous donnerai la parole, M. Jumel. Alors si on peut sortir de la cacophonie et du combat de coq auquel on assiste depuis quelques minutes et si on peut parler effectivement de la Normandie et des sujets. Juste un mot d'abord sur les circuits courts On ne va pas revenir, on ne va pas refaire. Non mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler donc si je peux dire un mot après je vous réponds sur le tourisme. On parle du tourisme. Le tourisme me passionne. Sur les circuits courts, Madame Boulanger, on ne peut pas écrire dans son programme qu'on veut 100% de bio dans les lycées et ignorer totalement que si on fait ça, on importe entièrement ces productions d'ailleurs que de la Normandie. C'est ne rien connaître à l'agriculture normande que de penser qu'elle peut répondre aujourd'hui à 100% de demandes bio et il faut à la fois du local et travailler sur la transmission de la Normandie. Le tourisme. Simplement pour avancer parce que le tourisme, on a 50 minutes de débat. Le tourisme, sujet qui me passionne. Vous savez que j'ai été président de l'office de tourisme de Rouen et de sa métropole. Je connais très bien ces acteurs. Il y en a qui ont beaucoup souffert. Il y en a qui vont souffrir encore. Là, il y a une embellie de début d'été. On espère qu'elle va être durable mais on n'en sait rien. Il va falloir soutenir les professionnels. Il va surtout falloir soutenir les professionnels qui avaient créé des affaires, créé des entreprises juste avant la crise. C'est souvent les grands oubliés des dispositifs d'aide aux entreprises. Il y en a beaucoup sur le territoire. Des gens qui avaient lancé un restaurant nouveau, une chambre d'hôtes, une nouvelle attraction touristique, un projet qui sont en grande difficulté. Il ne faut pas oublier ceux du monde de la nuit qui ne sont toujours pas réouverts. Ça ne devrait pas tarder. Le gouvernement fera des annonces bientôt sur le sujet mais il y a évidemment énormément de professionnels à soutenir. Et le tourisme est une carte pour l'avenir de la Normandie. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui très dépendants de notre côte normande qui est magnifique mais il faut composer avec plus de tourisme, du tourisme vert, du tourisme à vélo. Il y a des nouvelles formes de tourisme qu'il faut accueillir en Normandie et nous avons la qualité des paysages et la qualité de l'accueil pour cela et il faut soutenir toujours l'investissement touristique en Normandie. Un mot si vous permettez. C'est un important sujet. J'ai été maire de Diable, vous le savez, une belle station balnéaire qui démontre notre capacité à travailler sur les questions du tourisme comme vecteur de développement économique. Mais ce que je sais, c'est que notre région normande, entre terre et mer, qui est magnifique, belle, son attractivité dépend, me semble-t-il, de trois éléments. D'abord, de notre capacité à faire vivre une ruralité vivante parce que vous savez, les touristes aujourd'hui ne veulent pas visiter, j'allais dire, une vitrine morte mais veulent aller à la rencontre de territoires vivants. Il nous faut mettre le paquet pour être en soutien de la ruralité vivante, avoir des écoles, avoir des services publics et des mobilités qui permettent cela. Deuxième élément, les touristes qui fréquentent notre littoral recherchent de la vraie vie, la pêche, notamment. L'identité normande autour de l'économie réelle de la pêche, la pêche artisanale est un vecteur déterminant de l'attractivité touristique du territoire. Troisième élément, le lien transmanche. 1,9 million passagers, 80% venant de Grande-Bretagne, empruntent nos lignes transmanches. Normandes, elles sont nombreuses. Les lignes transmanches sont l'angle mort du plan de relance gouvernemental et sont d'une certaine manière l'angle mort de la politique régionale. Il faudra relancer, soutenir le lien transmanche, ce trait d'union entre la Normandie et la Grande-Bretagne en y tenant comme à la prunelle de nos yeux parce que c'est co-substantiel à l'attractivité touristique. Vous dites qu'il faut faire vivre cette économie touristique. La question, c'est de savoir s'il faut un puits de fous normands puisque c'est un débat qui s'est installé dans cette campagne des régionales. La Normandie aura-t-elle son parc d'attractions ? Certains parlent d'idélande, d'autres préfèrent parler d'un parc qui rendrait hommage au héros, un projet porté par les producteurs privés et soutenu par le conseil régional. L'idée de ces promoteurs, c'est de faire comprendre à quoi ressemblait la France en 1944. Je vais vous laisser la parole dans un instant, mais on a un petit peu de retard sur les candidats. Et Mélanie Boulanger, vous êtes contre cette idée de se servir de l'image de la guerre pour faire ce... Je ne sais pas si on peut parler de puits du faux, mais de parc d'attractions. Mais ce n'est pas un parc d'attractions, il ne faut pas raconter du tout. La parole m'est donnée, si vous voulez, M. Morin, vous n'arrêtez pas de couper la parole à tout le monde, je vous donnerai la parole dans un instant. Donc, il est absolument fou d'imaginer que l'on puisse rendre hommage aux victimes, aux héros, aux soldats combattants du débarquement avec un pareil projet. Mais ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est tous les gens qui ont soit des aïeuls, soit des souvenirs de ce moment-là. Donc, il faut renoncer, évidemment, à ce projet qui, économiquement, serait très néfaste à l'ensemble des musées qui existent, à l'ensemble des structures de tourisme qui sont autour et qui travaillent avec et grâce aux plages du débarquement et qui seraient du coup complètement absorbées, enfin, le tourisme serait absorbé par cette idée. Mais ça ne permettrait pas, excusez-moi, Madame Boulanger, d'accueillir un nouveau public, des familles, des gens, de faire comprendre ce qui s'est passé en 1944 à des gens qui ne sont pas des vétérans et des habitués de ces commémorations. Mais visitez l'ensemble, il n'y a pas besoin d'être aux commémorations, vous visitez les musées qui existent sur toutes les plages et vous devinez très vite ce qui s'est passé au moment du plage du débarquement. Ce qui serait intéressant, c'est de pousser le classement de ces plages à l'UNESCO, par l'UNESCO. Il faut aussi, en matière de tourisme, améliorer nettement les liaisons ferroviaires. On va en parler, mais je le dis quand même dès maintenant. Et puis, on a aussi tout un tissu de musées, d'actions, d'attractivité, de loisirs qui pâtissent d'un manque de communication. La région a énormément communiqué sur sa propre action, mais ne valorise pas les productions normandes, ne valorise pas les savoir-faire, ne valorise pas ce que l'on peut trouver ici. J'en ai rencontré plein qui me disent nous, on aimerait bien que la région parle de nous et dire qu'on existe en matière touristique. On ne va pas faire tout le débat sur ce... il faudrait parler aussi des besoins des acteurs du tourisme. Voilà, moi je voudrais en parler. Aujourd'hui, clairement, on est en train d'extrapoler des choses sur des infrastructures, etc., mais j'en reviens au cœur du sujet, l'humain. Et donc, par exemple, les hôteliers, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme problématique ? Eh bien, c'est au niveau de l'embauche. Et on a vu que la crise Covid avait fait du mal là-dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner en Normandie une école d'excellence autour des métiers de l'hôtellerie ? Ensuite, concernant les infrastructures, on parlait des musées, etc., mais si ces musées ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, notamment quand vous souffrez d'une sensibilité auditive avec des horaires aménagés, oui, mais il faut parler de vraies solutions. On ne va pas faire tout un débat avec du Yaka Foucon. Le tourisme vit aussi une situation assez paradoxale parce que la Normandie a été aussi un refuge pendant cette période de confinement. Ça a été un refuge et comment est-ce qu'aujourd'hui on propose la cohabitation de l'afflux touristique avec les habitants C'est la question que je voulais vous poser justement. Quand on regarde la problématique des camping-cars. Quand on regarde Grandville, justement, on voit arriver aussi un tourisme de masse qui vient aussi à la journée. Ils partent le matin, en bus, ils arrivent le soir. Comment on accueille ces touristes-là ? Avec des infrastructures qui bénéficient à la fois aux touristes et à la fois aux habitants. Par exemple, il y a le sujet de l'accueil des camping-cars. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas au niveau régional un grand plan d'accueil des camping-cars, notamment avec le système des marinas connectés ? En plus, on voit que les régions qui ont fait ça par expérience montent en gamme en termes de qualité touristique. On va avancer simplement, puisqu'on a posé la question. Je pense que vous venez quand même un élément, si vous le permettez. Le tourisme est un pan d'économie qui n'a pas vocation à se substituer aux autres. Et donc, notre manière d'accueillir, y compris des nouveaux habitants, dépend de notre capacité à offrir un enseignement supérieur, d'offrir des mobilités, d'offrir des conditions de logement, numériques. J'allais dire, si tu permets, que je termine. Et donc, jamais il ne faudra considérer que la Normandie doit être simplement un réservoir pour héberger une grande résidence de service. La Normandie, c'est un pays bien industriel qui fait notre fierté. La Normandie, c'est une façade normale. Il va falloir pour que le tourisme s'en remette aussi de cette crise-là. Il faut, mais j'ai proposé tout à l'heure des choses là-dessus. Je vous ai écouté. Si nous sommes au chevet du Transmanche, si nous sommes en situation, comme le propose le Conseil des experts comptables, de faire en sorte que ceux qui ont reçu des aides ne soient pas contraints de les rembourser du jour au lendemain. Si l'on fait en sorte que ces métiers qui ont été les premiers précarisés, vous savez, les extras, des restos, les saisonniers travaillant dans l'hôtellerie, qu'on soit au chevet de cela, qu'on les forme, qu'on puisse les reconnaître et qu'on les rémunère un peu mieux, alors on fera en sorte que l'économie touristique se porte bien et que le niveau d'accueil, la chaleur de l'accueil des Normands soit au rendez-vous. Et qu'on les loge parce qu'ici, nous sommes au cœur d'une zone très touristique avec un immeu qui est très cher et les professionnels qui sont autour de nous, ici à Honfleur, commune à côté, n'ont pas les moyens de loger leurs salariés. On ne va pas parler tout de suite de filières d'excellence. Il faut déjà que les 100 000 professionnels du tourisme qui manquent en France, plusieurs milliers en Normandie, les entrepreneurs touristiques, les chefs d'entreprise puissent les faire venir, les embaucher. Et donc, il y a des solutions à porter avec les bailleurs pour offrir... Lesquelles ? Dites-nous, M. Bonnardier. Très simplement, ça s'est fait dans le sud-est de la France. On fait une maison des saisonniers, on fait un modèle économique qui fait que six mois par an, nous, on a une des saisons les plus longues de France. Vous savez, à l'automne, on a cette chance d'être tout près de l'île de France, tout près de l'Europe du Nord et d'avoir beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et donc, les saisonniers, il faut leur offrir des conditions d'hébergement en travaillant avec les collectivités, les bailleurs. Et puis, les quatre mois ou cinq mois où eux ne sont pas là, on fait un autre type de logement ou un autre type d'utilisation de ces bâtiments-là. Et on en a vraiment besoin sur ce territoire-là. Ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Il y a d'autres territoires où il faut faire attention. Sébastien Jumel en parlait très bien d'ailleurs. Il ne faut pas que l'afflux nouveau de population, qui est une bonne chose pour la Normandie, on est d'accord pour que les Parisiens viennent s'installer chez nous, mais il faut faire attention parce que ça ne déséquilibre pas durablement un marché immobilier. Aujourd'hui, dans le Perche, sur une partie de la Normandie, vous ne trouvez pas à loger les jeunes familles normandes qui ont besoin de se loger et c'est une difficulté. Et donc, la région doit être à la fois aux côtés des nouveaux qui arrivent, mais aussi aux côtés des normands qui ont moins de moyens et qui veulent se loger en débutant leur vie. Alors, justement, deux mots sur le tourisme. Monsieur Lemanac, très rapidement. Très rapidement. Le tourisme, ça a été évidemment une catastrophe. Ceux qui l'ont subi, c'est d'abord les salariés qui ont perdu leur boulot. Et les petits restaurants et les petits bars qui, eux, vivent une situation catastrophique, ce qui n'est pas le cas des grandes structures. Et deux, je voudrais rappeler quand même que dans le pays, il y a 40% de la population qui ne sait pas ce que c'est que le tourisme, qui ne part jamais en vacances, il y a 10 millions de personnes dans le pays qui vivent avec moins de 1 000 euros. Dans cette société extrêmement riche où, d'un côté, il y a une minorité qui engrange des milliards, il y a la majorité de la population qui ne sait même pas ce que ça veut dire que partir en vacances. Oui, alors, pour relancer le tourisme, moi, j'ai une idée. Il faudrait augmenter les salaires. Il faudrait augmenter les allocations de chômage. Il faudrait augmenter les pensions de retraite. Prendre sur les fortunes pour nous augmenter. Et là, on pourrait tous partir en vacances. Alors, pour amener ces touristes en Normandie, il faut forcément des transports, des transports efficaces. Il ne se passe pas une semaine dans cette région en Normandie sans que la question des transports et tout particulièrement des trains ne reviennent dans les conversations ou sur les comptes Twitter. C'est ce que confirme notre sondage. Regardez, qui au rang des priorités dont devrait s'occuper le Conseil régional pour les Normands, eh bien, on trouve justement les transports et l'aménagement du territoire à 40%. Et puis, il y a une image qui marquera votre mandat, Hervé Morin. C'est celle-ci, c'est celle des trains, des nouveaux trains qui désormais traversent la Normandie. Ces trains Omnéo, alors près de 800 millions d'euros, si on ne parle pas de la réfection des infrastructures, ont été investis dans ce domaine par la région. Vous en aviez fait, Hervé Morin, le thème phare de votre élection en 2015. C'est aujourd'hui l'heure du bilan. Rétrospectivement, est-ce que vous avez des regrets sur ce qui a été fait ou sur ce qui n'a pas été fait d'ailleurs ? Tout d'abord, je voudrais répondre à M. Beignet. S'il s'agissait d'un puits du fou ou d'un parc d'attractions, j'y serais opposé. Il s'agit d'une évocation hystérique. Je reviens sur le projet touristique dont parle M. Beignet. C'est une caricature, cette histoire, une caricature qui correspond d'ailleurs à des arrières-pensées politiques pour beaucoup de ceux qui portent le message. C'est soumis au contrôle de deux... Mais c'est ce qui est décrit dans l'heure après, souvent, on compare ce parc. C'est soumis au contrôle du souvenir français et du comité qui est en charge l'ensemble des événements autour du débarquement. C'est eux qui valideront si cette évocation historique est oui ou non. acceptable et ça n'est pas sur le débarquement, c'est sur de la montée du nazisme jusqu'à la fin de la bataille de Normandie. Je ferme la parenthèse mais il était important de le faire. si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Sur le ferroviaire, je considère que c'est en effet une des belles réussites de ce conseil régional. Nous étions à l'abandon depuis 20 ans, majorité de droite et de gauche. Et l'État, ayant tout mis sur le TGV, avait clairement abandonné les trains intercités et donc on payait très cher cette histoire-là avec un autre phénomène qui est la saturation de la gare Saint-Lazare compte tenu du volume des trains de banlieue. Est-ce que vous considérez avoir bien travaillé ou est-ce que vous considérez que vous avez encore des regrets aujourd'hui là-dessus sur ce dossier-là ? Non, j'ai encore des sujets sur lesquels je souhaite progresser parce qu'il y a encore toute une série d'investissements qui doivent être faits. Nous avons aujourd'hui 33 rames neuves. Il y en aura 40 dans deux mois. Donc nous aurons du matériel neuf, confortable, avec la Wi-Fi sur le Paris-Camp-Cherbourg et le Paris-Rond-Le-A. Nous avons commandé 27 rames pour faire en sorte que sur le reste des trains, notamment ceux qui s'arrêtent aujourd'hui à Vernon, etc., nous ayons une gamme entière de trains du même confort, du même emport. Nous avons par ailleurs comme projet à l'avenir de réaliser ce qu'on appelle le saut de mouton à la guerre Saint-Lazare pour éviter l'encombrement des trains de banlieue, donc de pouvoir en quelque sorte passer au-dessus des lignes de banlieue et pour pouvoir avoir une ligne directe. Nous avons par ailleurs le projet qui consiste à augmenter toujours et encore l'offre ferroviaire. Vous avez aujourd'hui une offre ferroviaire qui s'est accrue de 20 %. Il y a 6 allées et 9 retours par jour de plus quand vous partez de Rouen aujourd'hui pour aller vers Paris. Alors, on est sorti du Moyen-Âge, c'est ce que vous dites. Donc, nous avons commencé à rouvrir des petites lignes, nous allons en ouvrir d'autres. On va en parler. Bref, ce projet est un projet qui permet à la Normandie d'avoir aujourd'hui une régularité de 95 % sur le Paris-Cancherbourg et sur le Paris-Rond-Le-A. Nous avons la même régularité. Exactement, en janvier 2021. Il y a plein de questions autour du ferroviaire. Monsieur Morin, je voudrais qu'on en parle avec Philippe Thomas qui va nous rejoindre parce que vous allez voir que les Normands, justement, se posent toutes ces questions dont vous parlez. Alors, Philippe Thomas va nous rejoindre parce qu'on ne va pas parler que des grandes lignes, on ne va pas parler que des investissements et de ce chèque que vous avez fait pour améliorer le confort, mais pas forcément la rapidité parce qu'on met toujours autant de temps pour faire Cherbourg-Paris. C'est un dialogue entre Hervé Morin et les journalistes, rassurez-moi. La rapidité, elle répond à... Déjà, vous avez... Si vous voulez inviter M. Morin chez vous, faites-le, mais... Vous avez aujourd'hui 500 millions de recravaux sur les voies. Philippe Thomas, il a recueilli l'avis des auditeurs, M. Morin, qui sont normands, des usagers. Et les transports, justement, on en parle, c'est une grande préoccupation des normands, ça revient régulièrement. Beaucoup de questions des auditeurs de France Bleue sur les pistes cyclables. Alors là, on n'est pas vraiment dans le domaine de la région, mais il y a beaucoup de questions sur les pistes cyclables, y compris en campagne. Mais là, on l'a dit au-delà des compétences régionales. En tout cas, beaucoup de questions, on l'a dit, de la part de celles et ceux qui vivent à l'écart des grands pôles urbains. Pour Yolande, par exemple, il faut que les transports scolaires, on n'en a pas encore parlé en campagne, puissent aussi transporter les ruraux. Ils sont parfois si peu remplis. Odile, elle se sent prisonnière de son village, faute de transports en commun suffisants. Jean-Marc lui demande une tarification attractive. Et pour Christian, il faut rouvrir, et on y vient, les petites lignes ferroviaires pour désenclaver les communes rurales. Que répondez-vous à celles et ceux qui parfois se sentent oubliés parce qu'ils sont loin des villes ? Eh bien, on va s'adresser à Nicolas Abel, justement, sans refaire l'histoire de ce bilan et de ce qui s'est passé depuis 2015 sur les investissements ferroviaires. On a bien compris, mais sur la politique, justement, que doit mener la région, est-ce qu'on privilégie encore ces grandes lignes ou est-ce que, comme le disait Philippe Thomas, on pense un peu à irriguer la région, les campagnes et peut-être sauver des petites gares, en l'occurrence ? Alors, 30 secondes à peine sur le Puy-du-Fou, d'abord, honnêtement, limité à une simple évocation historique de la Seconde Guerre mondiale. On parle des transports. Ça mériterait un spectacle sur l'ensemble de l'histoire de la Normandie depuis les Vikings, Guillaume le Conquérant et en terminant, bien sûr, par la Seconde Guerre mondiale. Les transports, les trains. Écoutez, bien sûr que si on veut développer la ruralité, relocaliser des activités humaines, assurer à la fois les services publics, les entreprises dans la ruralité, il faut l'irriguer, notamment avec le ferroviaire. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis 2015 ? Faisons le bilan très rapidement. Vous savez très bien qu'une collectivité comme la région, sa difficulté principale, c'est d'obtenir de l'État des engagements et des paiements. Qu'est-ce qu'a fait Hervé Morin ? Eh bien, il a organisé le désengagement de l'État. C'est-à-dire qu'il a signé avec Manuel Valls à l'époque, Premier ministre, un chèque pour solde tout compte pour acheter des trains tout neufs, dont il est très fier et dont il vient de nous parler. Mais la contrepartie de cela, c'est que le déficit d'exploitation des lignes intercités entre Paris et Normandie, aujourd'hui, il est à la charge exclusivement de la région en qu'il était à la charge de l'État avant. Ça représente des dizaines de millions d'euros par an. Et puis, on a évidemment les investissements qui permettent l'amélioration de la fiabilité et l'amélioration de la durée des trajets parce que c'est ça le sujet central pour les Normands. Évidemment, ces investissements, ils sont largement au point mort. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai que le saut de mouton qui est une infrastructure qui est créée en Ile-de-France, à côté de la gare de Clichy-la-Garenne, eh bien, Normandie, et c'est vrai l'État aussi, enfin, en tout cas, les collectivités de Normandie qui vont payer une bonne partie de ce saut de mouton. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un bras de fer avec l'État ? Moi, je pense qu'il faut faire un bras de fer avec l'État. Il y a beaucoup de régions qui, au lieu de s'engager dans la régionalisation, qui est le meilleur cadeau qui peut être fait à l'État. La régionalisation, c'est la solution magique d'Hermé Morin. Ils ont fait la même chose que la Normandie. Il a voulu le faire, pas du tout. Il a voulu le faire sur le ferroviaire. Il voudrait même le faire sur le portuaire. C'est évidemment l'État, ce qui l'arrange bien parce qu'il n'a plus besoin de payer derrière. Vous dites qu'il y a des régions qui ont fait la même chose. Oui, mais elles, elles ont négocié différemment. Elles, elles ont obtenu, par exemple, que l'État prenne à sa charge le déficit d'exploitation des lignes. C'est ce que vous n'avez pas fait. C'est ce qui grève aujourd'hui les comptes de la Normandie. Et, excusez-moi, mais sur tous ces sujets-là, si on ne garde pas des marges de manœuvre budgétaire, si on n'est pas capables, nous, d'obtenir que l'État paye sa dette à l'égard de la Normandie, parce que c'est de ça dont il s'agit, la région Normandie a été la région la plus maltraitée de France en matière ferroviaire par l'État et par la SNCF. Est-ce que vous avez fait, c'est de permettre à l'État de s'enlever les mains ? Avant de vous entendre, M. Jumel, je voudrais qu'on donne aussi la parole à Mélanie Boulanger. On ne l'a pas encore entendue. Elle est très en retard par rapport à vous et par rapport à tous vos temps de parole. Moi, je voudrais qu'on vous entende et notamment sur la gratuité. Vous, vous proposez la gratuité. C'est habituel que les femmes on ne les entend pas. C'est pour ça que je vous donne la parole, Mélanie Boulanger. Merci. Vous souhaitez des transports gratuits pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi. Comment vous le financez ? Expliquez-nous. À la place de quoi, comment vous le financez ? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est la première mesure qu'on a souhaité proposer, c'est la gratuité des transports régionaux pour les étudiants et les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Pourquoi ? Parce que la gratuité, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour le climat. C'est bon aussi pour la sécurité parce que des trains davantage fréquentés, eh bien, ça garantit davantage de sécurité. Et c'est bon aussi si on l'accompagne d'une nette amélioration. Mais comment ? Ça coûte 1,5 million d'euros, Mme Boulanger. Le président sortant explique qu'il a commandé des rames Omnéo. Mais il oublie de dire, il nous dit qu'elles sont neuves, c'est vrai qu'elles sont neuves, mais il y a 10 jours, il y en avait 11 d'entre elles qui étaient au garage. Donc, le neuf ne garantit pas tout. Il faut améliorer, bien sûr, la régularité, le cadencement. Il faut s'appuyer pour ça sur les associations d'usagers qui travaillent beaucoup et qui ont permis certaines améliorations. Souvenez-vous, la rentrée 2019, les cadencements complètement en dépit du bon sens. Et il faut s'appuyer et regarder ces choses-là avec elles. Comment on finance ? Une région qui compte 13 départements, l'Occitanie, a réussi à le faire, la gratuité des transports pour les jeunes. Ça leur coûte 1,5 million d'euros. C'est une gratuité progressive en Occitanie. En Normandie, on dit que c'est une gratuité totale de ces transports. Donc, imaginons qu'on porte à 5 ou 10 millions d'euros ce coût-là. Ça représente 1 ou 2 % du budget de fonctionnement en matière de transports de la région. Eh bien, je pense que c'est un choix politique. C'est un choix que nous voulons faire. Ce sont les mobilités de demain et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai que c'est un choix politique que nous assumerons. Alors, comment se déplacer en Normandie ? On sait à quelle heure parle Rouen-Paris ou le Paris-Camp-Cherbourg. Mais pour aller d'une ville à l'autre en Normandie, c'est parfois un peu compliqué. On va accueillir de nouveau notre confrère Philippe Thomas pour une nouvelle question des auditeurs de France Bleu Normandie avec l'histoire des campagnes qui seraient oubliées des transports régionaux. Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus, Philippe ? Oui, les transports, on en a parlé effectivement il y a quelques instants. C'est ce que vous disiez avec le sentiment, notamment pour Christian, vous l'avez dit, de rouvrir les petites lignes ferroviaires pour désenclaver les communes rurales. C'est ce qu'on disait effectivement, Franck. Tout doit passer par le train, justement, Laurent Bonnater. Vous demandiez, Mélanie Boulanger, comment financer cette gratuité des transports ? Bien oui, parce que la gratuité, ça n'existe pas. À la fin, c'est toujours l'impôt collectif qui paye, la proposition. Ce choix, elle a parlé de choix. Oui, un choix, mais les chiffres que donne Mme Boulanger sont minorés. C'est des dizaines de millions d'euros qu'il faudrait mettre en plus ou en moins, en l'occurrence, en moins sur les assistants ferroviaires. M. Morin a acheté des très beaux trains, c'est une avancée. Maintenant, il faudrait que ces trains y roulent. On en est plein la bouche aujourd'hui, des taux de régularité. Il se trouve que, si comme moi, vous avez l'occasion de prendre le train en ce moment, si comme moi, vous allez sur les parkings des gares de Normandie, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de voitures qui stationnent. Pourquoi il y a très peu de voitures qui stationnent ? Parce qu'il y a peu de gens en ce moment qui prennent le train, beaucoup, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime les trains. Vous ne devez pas le prendre très souvent le train parce qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de monde dans les trains. J'ai fréquenté beaucoup, beaucoup les gares normandes depuis longtemps parce qu'il y a le Covid et il y a une nouvelle forme de travail qui doit d'ailleurs nous interroger sur la manière dont on va composer la Normandie. L'Europe de la Terre, vous dites, les trains, c'est bien, mais on peut peut-être faire une priorité sur les bus. Il faut investir sur deux sujets. Il faut investir, évidemment, sur les infrastructures. Toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les infrastructures. Le saut de moutons, comme l'a dit M. B, c'est effectivement les Normands qui payent un aménagement en Ile-de-France qui va être très tardif. On nous parle de 2032. Il faut se connecter. M. Morin, vous avez raison, il faut se connecter à Eole. Eole, pour l'Est de l'Eure, c'est une... C'est quoi Eole ? Eole, c'est le train rapide qui va arriver à la gare Mantes. Et on peut s'y connecter, évidemment, et on a intérêt pour une partie de la Normandie de s'y connecter. Et puis, le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la gare de destination ? De quelle manière on sécurise le dernier kilomètre, les trois derniers kilomètres ? Qu'est-ce qu'on fait, justement ? On fait des bus de nuit, on fait des offres en autopartage, des systèmes innovants pour rentrer chez soi parce que... Et ça répond en partie à la question qui était posée. On ne peut pas avoir un train en dur jusqu'à chaque porte de chaque Normandie. Ou alors, on est dans le monde des bisounours. C'est-à-dire assurer des liaisons ? Assurer les derniers kilomètres, assurer des liaisons sécurisées. Sécuriser aussi. On n'a pas parlé de sécurité dans ce débat. Moi, je souhaite qu'on parte de la sécurité. Ce n'est pas une compétence directe de la région, nationalité, avec les zones d'activité et avec les universités aussi. Beaucoup de présidents d'universités ou de directeurs d'école me disent l'insécurité sur les campus. Ça, c'est un autre sujet. Il faut qu'on... Nicolas Béjard, si vous le permettez, je n'ai pas parlé. Sébastien Jouel. D'abord, constatez avec moi que pour les macronistes, lorsqu'il s'agit de prendre soin des jeunes avec une mesure de gratuité des transports que je porte également, c'est toujours trop cher. Deuxièmement, Hervé Morin, lorsqu'il va négocier avec le gouvernement, c'est le meilleur ami de Macron parce qu'il se pointe et il propose à l'État de payer à la place de l'État ce qui relève de sa responsabilité et ce faisant, il oublie d'assumer la responsabilité de la région. Parce qu'on a des belles rames, mais c'est le chef de gare heureux devant ces belles rames, oubliant que les temps de parcours s'allongent et oubliant que les lignes de vie... Vous avez raison de porter la parole des normands et des auditeurs. Les lignes de vie, celles que... Le libéraux appelle ça des petites lignes pour pouvoir les supprimer. Les lignes de vie nécessaires pour aller se soigner, pour aller se former, pour aller travailler ou même pour aller respirer la mer sont celles qui ont été négligées par le président Morin. Cinquièmement, je termine par là, l'humanisation de la présence en gare. Le bilan d'Hervé Morin, c'est 16 guichets de gare fermés, je vous en épargne la liste, 300 emplois de cheminots en moins, alors qu'y compris lorsqu'on évoque les questions de sécurité, de tranquillité, la présence des contrôleurs à bord des trains, par exemple, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour celles qui, on a marre d'avoir un ordinateur devant elles en disant tapez un, tapez deux, tapez sur moi. L'humanisation des gares c'est évidemment le paru sur cette question des transports. Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a deux politiques, soit on continue à développer les grandes lignes ou soit on permet aux Normands de se déplacer, alors que ce soit en train, en bus, par d'autres moyens dans la région. Qu'est-ce que vous proposez pour se déplacer dans la région ? Aux Normandes et aux Normands et notamment issus moi-même d'un territoire rural, je sais toutes les difficultés que l'on a dans la question du transport et c'est pour ça que nous proposons, on n'arrive pas ici avec des solutions toutes prêtes à coût de 2 millions, enfin à coût de quelques euros. Simplement, on propose une grande consultation régionale sur les usages des Normands en termes de transport, de mettre tout le monde autour de la table. Nous, l'innovation dans notre liste, ce serait plutôt la méthode en mettant autour de la table les collectivités, les opérateurs, les entrepreneurs qui oeuvrent dans l'innovation en termes de mobilité pour identifier les besoins d'aujourd'hui et de demain des Normands, des jeunes et notamment de la ruralité. Je souhaite également dire aux Normands ce soir que je les ai entendus et que l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas les transports scolaires avec, notamment pour les personnes âgées, nous soutenons cette proposition et nous l'avons dans notre programme. Et puis juste pour terminer, comment est-ce que l'on accueille toute l'infrastructure autour du transport ? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'aller prendre le train. Mais si vous êtes avec des enfants en Baza, je termine, et qu'il n'y a pas de toilettes, qu'il n'y a pas moyen de faire réparer votre vélo, qu'il n'y a pas de support de vélo dans les trains, eh bien je dirais, vous aurez beau mettre tous les trains que vous voulez, reluisant qui brille et ça ne fonctionnera pas. C'est très reluisant qui brille justement, Mélanie Boulanger. Est-ce qu'Hervé Morin a bien fait de récupérer cette compétence ? La facture coûte cher aux Normands et ça, c'est une vraie difficulté. Il aurait fallu qu'on partage avec l'État. Après, il y a les investissements qui ont été faits, on l'a dit sur les ramoneaux, mais il y en a beaucoup qui manquent pour ouvrir les lignes qui sont celles du quotidien. Nous, c'est ce qu'on propose. Alors, comme on l'a proposé sur Rouen-Evreux, j'ai vu qu'il y avait une petite fenêtre sur Rouen-Louvier, mais ce sont ces investissements-là qu'il faut faire pour demain parce que nous sommes entrés dans le 21e siècle, on a des objectifs à tenir en matière d'émissions de CO2 et que les déplacements sont un point très important. Donc, il n'y a pas d'alternet. Ça veut dire qu'on limite la voiture dans les déplacements du quotidien. Et qu'est-ce que vous proposez si vous êtes demain élu à la tête de la région Normandie pour favoriser des déplacements plus propres ? Eh bien, il faut que les habitants, ils aient la possibilité d'avoir une offre alternative. Moi, je ne fréquente pas les mêmes gares que M. Bonater parce que j'ai vu des voitures sur les parkings des gares à de très nombreux endroits. Mais il y a aussi le vélo, on en a parlé et les remarques des auditeurs de France Bleue sont celles que nous portons. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux Normandie ? Est-ce qu'on fixe une aide, on donne une aide aux Normandie pour se déplacer à vélo ? Non, on ne fixe pas une aide aux Normandie pour se déplacer à vélo. Il faut surtout ce que les cyclistes demandent. Ce sont des pistes cyclables, ce sont des plans vélo, ce sont des endroits pour garer leur vélo. Il faut que les lycéens puissent se rendre dans leur établissement, mais pas seulement les lycéens, aussi les étudiants, puissent se rendre dans leurs établissements avec un vélo de façon sécurisée. On a signé avec Laetitia Sanchez redit l'orphelin vendredi dernier un engagement sur le vélo avec les associations, mais c'est une partie des mobilités. Il faut aussi regarder sur les mobilités quand on a parlé du développement économique. Évidemment, tout ce qui est frais de ferroviaire, frais de fluvial, qui doit être vraiment encouragé là aussi, parce qu'on n'est pas bon en la matière aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Nicolas Bé, on n'est pas bon sur cette manière de se déplacer dans la région, à privilégier toujours la voiture et à ne pas sauver ces petites gares. On voit bien là chez les Verts et les Socialistes, aujourd'hui, il y a la mode de faire la guerre aux automobilistes. Les automobilistes, ils utilisent leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour chercher du travail. Il faut arrêter de les accabler. Mais ce qui est vrai, c'est que les trains, il faut qu'il y en ait, il faut qu'ils soient à l'heure et il faut qu'ils soient rapides. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le fiasco, Frère Hervé-Morin, mais il faut aussi qu'ils soient sûrs les trains. C'est-à-dire qu'il faut aussi y développer la sécurité. On sait qu'une bonne partie de la délinquance se concentre dans les gares et dans les trains. Qu'est-ce qu'a fait la région depuis cinq ans sous Hervé-Morin en matière de sécurité ? Absolument rien. Zéro euro. J'ai la feuille budgétaire, police, justice, police, pardon, police, sécurité. Rien, pas un euro n'a été dépensé en cinq ans. Il n'y a pas de police des transports comme ça existe en Ile-de-France. Dans les domaines directs de compétences de la région, je pense au lycée. Et surtout, il n'y a pas non plus d'aide au développement des polices municipales. Moi, ce que je propose, c'est un bouclier sécurité normand. C'est-à-dire à chaque fois que une petite commune, parce qu'aujourd'hui, elles sont touchées par l'insécurité, veut développer sa police municipale, des locaux, des équipements, à chaque fois que la commune met un euro, la région met également un euro. Il faut agir pour la sécurité. On ne peut pas avoir une région normandie qui n'a consacré un seul euro à la sécurité des normands, arrivent en premier. Mais évidemment, ça nécessite des marges budgétaires. Et ça nécessite d'arrêter avec la politique de saupoudrage de subventions à tout va. Et je vais vous citer, je terminerai là-dessus, deux subventions qui ont été accordées par le Conseil régional. M. Morin ne pourra pas dire que c'est faux puisque c'est un compte administratif. Le documentaire « Édouard, mon pote de droite, à la gloire d'Édouard Philippe ». En commission permanente, le 3 juin 2019, vous avez accordé à ça 30 000 euros. C'est une honte. Ça explique sans doute pourquoi Édouard Philippe le soutien que du bout des lèvres, M. Bonater. Le documentaire « À la gloire de Médine », un rappeur dont le dernier album s'appelle « Djihad », 18 000 euros. Et il y en a comme ça des dizaines. Solidarité avec les travailleurs immigrés, les amis du printemps arabe et de la Tunisie, subvention à l'union des musulmans de Rouen, proche des frères musulmans qui a invité Annie Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes quand même. Ils l'ont invité. Ils ont touché 10 000 euros de la région. C'était le 10 octobre 2016. M. Morin va nous dire « Mais non, ce n'est pas vrai. Si, si, tout ça, c'est précis. Vous pouvez le vérifier très facilement. Ça figure dans les comptes budgétaires de la région. » On parle des transports, quand même à l'origine. Ça pose un problème, et je terminerai là-dessus. C'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on se recoute de l'argent à tout va, hors de toute compétence régionale, comme Normandie, pour la paix, ça ne sert absolument à rien, mais ça coûte un million d'euros par an aux contribuables. Eh bien, c'est autant d'argent qu'on ne met pas au service des Normands dans les actions concrètes qui relèvent de la compétence régionale. Simplement, il y a un qu'on dirait qui n'est pas intervenu depuis un petit moment, c'est Pascal Lemanac sur la question des transports. Allez-y, M. Morin. Je voulais dire quand même deux mots sur la dégradation du transport ferroviaire. Ça rejoint la dégradation de tous les services publics utiles à la population. On l'a vu dans les hôpitaux, au niveau de la santé, des EHPAD, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du logement social. C'est une politique. Alors là, la gauche, la droite, tout le monde se rejoint. C'est la même politique des gouvernements qui se succèdent et même à la région. C'est une politique d'économie, de suppression de personnel, de suppression d'emplois. Et c'est ça le problème. C'est qu'au lieu de continuer à arroser à coups de milliards les grands groupes capitalistes, Renault, l'entreprise où je travaille, a touché 5 milliards de l'État, 8 milliards pour Air France. C'est la distribution aux grands groupes capitalistes. Eh bien, cet argent public, il doit être investi pour créer des emplois qui seront utiles à l'ensemble de la population. Alors ça, c'est un programme très national qu'on pourra entendre. Mais au niveau de la région, c'est la même chose. Sur d'autres débats. Au niveau de la région, au lieu de donner de l'argent à Forestia dans l'Orne, au lieu de donner de l'argent à Siemens vers le Havre, d'aider continuellement Renault pour la transition écologique, eh bien cet argent-là, il doit aller dans les services publics. On va reparler de la Normandie, si vous voulez bien, Pascal Lemanac, avec, on se rappelle, c'était en 2015, la réunification. Oui, avant, on va remercier, avant, Franck, on va prendre les choses dans l'ordre un petit peu, avant, on va remercier Philippe Thomas d'avoir aussi relayé la parole des Normands sur cette question. Elle était très importante et je ne doute pas qu'on reparlera des transports. Juste un moment, on peut peut-être répondre quand même. Dans cette campagne. Pas du tout. On n'a pas le droit de répondre. 20 secondes, M. Morin, mais 20 secondes, je vous chronomètre, je vous préviens, je regarde. Allez-y. Écoutez, non mais là, on est toujours diffamés, mentés, il en restera toujours quelque chose. C'est le principe de Nicolas Bay. Qu'est-ce qu'il faut ? Nous n'avons rien fait sur la sécurité. Nous avons tout de même consacré dans 72 lycées 20 millions d'euros pour assurer la vidéoprotection de ces établissements à la demande des conseils d'administration. Nous avons assuré pour 10 millions d'euros l'amélioration de l'ensemble des clôtures et de faire en sorte que les lycées soient le mieux isolés possible. Ces 30 millions d'euros, nous avons dépensés pour assurer cette sécurité. Pour l'avenir, on va faire des choses. Nous l'avons dit, nous voulons aider les collectivités, les communes, pour mettre en place de la vidéoprotection et pour prévenir autant que la délinquance. nous avons indiqué que nous financerions aussi des centres qui permettront de pouvoir, en quelque sorte, assurer la coordination de l'ensemble de cette vidéoprotection. Nous avons enfin indiqué que nous voulions former les polices municipales. Donc, un, nous avons fait, un, nous avons fait, deux, nous comptons faire plus. Et je termine sur les trains. La caricature du ferroviaire qui consiste à dire des trains neufs quand on fait 500 millions d'euros de travaux sur les voies qui en effet amènent à avoir des trains qui sont ralentis parce qu'il y a des travaux. Quand on fait des ateliers de maintenance à Saudeville avec 100 cheminots supplémentaires, 130 millions d'euros, quand nous rouvrons aujourd'hui des lignes nouvelles, des petites lignes, Cerqueux Giseur, Sébastien Jumel était là à l'inauguration, il s'en félicitait. C'est une initiative des dockers et des cheminots. Nous sommes aujourd'hui à Honfleur. Nous rouvrirons Glow, Montfort, Honfleur. Nous ouvrirons un Paris-Diep tous les jours qui a été fermé quand la majorité sociale ou communiste était à la tête de la région. Demain, il se fera beau ce qu'il ne peut pas rien faire, M.Div de Normandie. Il y a encore du boulot à faire quand même sur les infrastructures. Considérer qu'on se résume à la seule question des trains, je rappelle enfin que l'État a tout de même versé à la Normandie 1,4 milliard pour en effet effectuer ces investissements qui étaient absolument indispensables. C'était 65% de la totalité de l'investissement de la France sur les trains intercités. Parmi les sujets qui nous concernent, il y a aussi on va parler de la Normandie Laurent Bonnatter. On ne peut pas considérer qu'on passe dix minutes à parler du train qui est un sujet très important mais que tous les Normands prennent pas le train tous les jours. L'immense majorité des Normands prennent leur voiture tous les jours. Moi je veux bien comme la candidate écolo-socialiste qu'on ne parle jamais de la voiture mais c'est quand même le mode d'usage le plus classique de nos concitoyens. C'est le mode d'usage le plus classique de nos concitoyens. On va demain vers des véhicules de plus en plus propres et des véhicules décarbonés et il y a des tas de modes de propulsion propres qui arrivent mais il va bien falloir que ces véhicules passent quelque part. Et quand Mme Boulanger vote contre le contournement Est-de-Rouen quand elle annonce il y a deux jours un moratoire sur le routier ça veut dire que si Mme Boulanger arrive aux affaires à la région il n'y aura plus un euro sur les routes il n'y aura plus de contournement de Cherbourg il n'y aura plus de sécurisation de Flair Argentan il n'y aura plus de fin de Avranche-Grandville et il n'y aura surtout pas le contournement Est-de-Rouen on se fiche de la vie quotidienne des normands qui sont pour beaucoup d'entre eux dépendant de leur voiture pour encore des années et des années et il faut les aider dans leur déplacement quotidien les déplacements quotidiens c'est d'abord la vie quotidienne c'est d'abord la vie personnelle de nos concitoyens C'est un sujet qui tient à cœur à M. Bonater Mélanie Boulanger Oui je le vois mais il ne sait pas lire tout à l'heure il avait mal lu un élément du programme et là il lit à nouveau mal ce qu'on dit nous on dit il faut accompagner les normands vers la transition aujourd'hui on paye son litre d'essence ou de gasoil de plus en plus cher et ça pèse énormément sur les budgets des familles donc nous ce que l'on dit c'est qu'il faut proposer des choses alternatives les éléments que propose M. Bonater et en particulier le contournement Est de Rouen qui n'est pas un contournement mais une autoroute à péage c'est faire payer à la fois les contribuables par l'investissement et c'est faire payer les usagers par un péage extrêmement cher donc est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin ou bien il faut assurer des fluidités ou bien il faut que les camions soient moins sur les routes et davantage sur les fleuves et davantage sur le rail pas de contournement pas de contournement Est de Rouen un moratoire vous avez annoncé un moratoire sur le routier pas de contournement Est de Rouen dans la mesure où le meilleur ami d'Edouard Philippe qui a montré du droit les automobilistes en passant à 80 km heure se fasse aujourd'hui le défenseur Exactement On va laisser Mme Boulanger finir La région propose de mettre 205 millions d'euros dans cet investissement au global ce sera près d'un milliard d'euros Est-ce que vraiment les contribuables sont prêts à payer un milliard d'euros pour une autoroute qui ne fonctionnera pas une autoroute à péage trop chère ça ne fonctionne pas elles ne sont pas utilisées Est-ce que vraiment l'argent public Est-ce que vous pouvez me laisser finir ? Mais vous étiez pour il y a deux ans Mme Boulanger Si vous avez voté pour il y a deux ans Vous l'avez voté pour il y a deux ans Vous l'avez voté quand M. Sanchez était président de la métropole Et puis sous l'influence de vos amis écologiques vous avez voté contre Vous avez fait un retournement de veste express en 20 mois Non je n'ai pas fait un retournement de veste express En matière de retournement de veste vous êtes bien placé pour le savoir là où le vent vous parle J'ai toujours voté la même chose Pour mettre d'accord peut-être les querelles des amis d'hier et des meilleurs ennemis d'aujourd'hui Sur le contournement est C'est une erreur stratégique majeure Les maires d'Alizé de Ouassel et de Saint-Etienne le disent dans la durée depuis longtemps Si l'on veut réconcilier les Normands avec l'automobile et si même on veut réconcilier la Normandie avec elle-même je vous propose qu'on rende gratuit le pont de Normandie et le pont de Tancarville Le pont est à nous on l'a payé avec nos sous Enfin si l'on veut régler les problèmes de la planète et c'est une préoccupation légitime On ne peut pas parler de train sans parler de désenclavement de nos places portuaires sans parler de développement du frais de ferroviaire sans faire en sorte que les camions soient sur la route au lieu qu'ils soient sur les rails au lieu qu'ils soient sur la route Enfin quand même jamais moi député d'une petite France où la ruralité est vivante je ne montrerai du doigt ceux qui n'ont pas d'autre choix faute de politique publique faute de moyens de transport faute d'intermodalité du mode de transport de prendre leur bagnole tous les matins y compris avec des bagnoles qui polluent parce qu'ils n'ont pas les moyens le pouvoir d'achat de s'en acheter une autre de prendre leur bagnole pour aller travailler pour aller se former ou pour aller bosser cela mérite ces abandonnés de la République ils méritent respect et considération et quand on détablit une politique publique on les prend aussi en considération on ne peut pas se satisfaire d'une situation où la métropole rouennaise et ce sera la seule grande métropole à ne pas avoir un cantonnement autoroutier sans doute que le projet était un peu trop coûteux et trop ambitieux on pourrait envisager un tracé différent et beaucoup moins cher mais ce qu'on a vu c'est que les verts sont des gens dangereux les verts quand ils sont alliés des socialistes à la métropole de Rouen et d'une manière générale quand ils sont au pouvoir on le voit dans les villes de France c'est des gens qui font la guerre aux automobilistes qui empêchent les infrastructures routières qui permettent le développement d'un territoire qui veulent interdire les sapins de Noël qui veulent interdire la viande dans les cantines donc il ne faut évidemment pas confier les clés à ces gens-là ils sont beaucoup plus dangereux qu'ils ne paraissent ensuite d'une manière plus générale la Normandie l'enjeu pour la Normandie de demain c'est évidemment d'être une région qui retrouve son rayonnement son attractivité aujourd'hui l'État et l'Île-de-France traite la Normandie comme une espèce de grande banlieue parisienne on ne peut pas se satisfaire de cette situation et il faut effectivement faire le bras de fer systématique avec l'État pour qu'il prenne des engagements et qu'il engage des financements sur la Normandie comme il le fait dans les autres régions de France et puis il faut mettre la Normandie sur les rails de l'avenir c'est-à-dire s'engager sur des grands projets en matière d'énergie on a tous les atouts pour être la première région de France on a le parc nucléaire parmi les plus développés on devrait développer l'hydrogène en complément avec le parc nucléaire au lieu de s'enferrer dans l'éolien qui est une erreur coûteuse et anti-écologique et si on fait le mix nucléaire-hydrogène demain on règle une bonne partie aussi des mobilités notamment pour avoir une mobilité des voitures individuelles qui restent à un coût raisonnable on arrive sur la fin de ce débat on arrive sur la fin Madame Carbar vous allez pouvoir parler c'est important le dernier rapport de l'observatoire de la transition écologique baptisé Enviroscore indique que la Normandie est 12ème sur 13 sur la qualité de l'air quand même donc je pense que le transport le bâtiment et l'industrie il y a quand même un sujet allez on arrive pratiquement à la fin de ce débat je le disais vous allez avoir une minute pour conclure avec cette question d'abord qui est essentielle pour les Normands et pour la démocratie pourquoi faut-il aller voter le 20 juin et pourquoi aller voter pour vous on va commencer par Hervé Morin on va faire le tour de table à l'inverse de ce que l'on avait commencé tout à l'heure comme c'est moi qui ai commencé c'est moi qui termine dans ce cas-là c'est l'inverse c'est l'inverse on a fait l'inverse par ordre alphabétique tout à l'heure et là on prend à sens inverse donc c'est vous qui ouvrez le balle M. Morin vous avez une minute de commencer le tour de table pour conclure écoutez très clairement la région est aujourd'hui une région économiquement dynamique avec des Normands qui ont désormais la capacité d'exprimer la fierté d'être Normands on a un imaginaire absolument extraordinaire tout ce qui tout le véhicule tout l'imaginaire autour de la Normandie c'est positif c'est la qualité de vie c'est notre patrimoine historique notre patrimoine naturel nos 620 km de côte c'est cet estuaire de la Seine qui nous ouvre vers le monde et donc le projet que nous voulons bâtir il est simple continuer à avoir une économie régionale qui se porte bien car elle se porte beaucoup mieux qu'avant faire en sorte que nous continuions à porter un projet qui s'appuie sur nos points forts si on veut traiter ses faiblesses il faut entretenir ses points forts et enfin avoir une ambition et cette ambition c'est porter des projets qui à chaque fois cherchent à faire le meilleur pour porter l'attractivité de la région de demain pique poil impeccable Pascal Lemanac c'est à votre tour la gauche la droite et les listes macronistes le RN de Marine Le Pen tous ces politiciens sont d'accord avec le fonctionnement de cette société où une minorité de riches s'enrichit en appauvrissant la majorité de la population face aux suppressions d'emplois aux fermetures d'entreprises aux licenciements les travailleurs doivent rendre les coûts contre le chômage qui menace les travailleurs et qui pourrit toute la société sa jeunesse son avenir il faut imposer la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire en prenant sur les profits contre la pauvreté et bien il faut augmenter les salaires les allocations de chômage les retraites et les garantir en les indexant sur le coût de la vie contre la domination capitaliste contre la loi du profit et ses conséquences désastreuses et bien les travailleurs devront imposer le contrôle sur les entreprises et sur toute la société affirmez avec nous qu'il faudra se débarrasser du capitalisme et que le monde du travail qui est majoritaire qui prudit tout est la seule force sociale capable de faire fonctionner la société alors faites entendre le camp des travailleurs votez et faites voter pour la liste lutte ouvrière On va continuer notre tour de table avec Stéphanie Kierbar Qu'est-ce que vous dites aux électeurs normands encore une fois qui iront voter ou pas le 20 juin prochain ? Simplement leur dire mesdames et messieurs si demain vous voulez des candidats qui portent votre voix pour une économie dynamique créatrice d'emplois une Normandie qui propose une eau et un air de qualité une jeunesse que l'on accompagne et que l'on encourage des transports qui répondent aux besoins réels des normands d'aujourd'hui et de demain une agriculture durable qui procure des revenus décents aux agriculteurs une politique touristique et culturelle attractive et adaptée à l'ensemble des personnes y compris les personnes en situation de handicap une région qui vous accompagne et qui est proactive sur les financements européens une région facilitatrice au plus près des citoyens pour porter votre voix c'est pour vous avec vous C'est à Sébastien Jumel maintenant Une minute Monsieur Jumel Être président de région c'est aimer les gens et c'est vouloir en prendre soin d'où l'ardente obligation de réarmer l'hôpital de prendre soin de nos aînés en même temps que nous parions sur la jeunesse aimer la Normandie c'est faire en sorte que chaque territoire compte et prendre en compte la ruralité vivante et les villes moyennes comme d'une certaine manière la sève de la Normandie de demain aimer sa région c'est considérer que l'industrie l'emploi le pouvoir d'achat le renouveau industriel le made in Normandie sont non seulement nécessaires mais possibles si l'on prend le soin d'écouter l'intelligence collective celle des salariés des entreprises des ouvriers de ceux qui ont l'intelligence de leurs mains une région qui prend soin après la crise que nous avons traversée c'est d'une certaine manière préparer les jours heureux à l'échelle de la Normandie en prenant en compte la réalité de cette région Voilà vous êtes très ponctuelle une minute également pour vous Mélanie Boulanger c'est à votre tour de conclure La politique et les choix du président sortant ne sont pas une fatalité nous avec les 11 formations de gauche écologistes et les forces de progrès qui sont sur la liste la Normandie nous rassemble nous proposons que la Normandie répare protège et prépare nous nous inscrivons dans les transitions parce que nous pensons que les transitions sont une solution une solution pour incarner l'avenir et pour aider les Normands à affronter les défis de l'avenir et notre jeunesse notamment à laquelle nous pensons et les salariés de l'ensemble de nos entreprises Merci Mélanie Boulanger c'est à Laurent Bonater maintenant on vous écoute Ce soir tous les autres candidats nous ont parlé de leur parti et se sont tous positionnés contre le gouvernement nous la démarche que nous proposons c'est une démarche nouvelle nous sommes finalement la seule nouveauté de cette campagne des régionales j'emmène avec moi une équipe renouvelée composée de femmes et d'hommes qui ont eu des parcours différents beaucoup d'élus locaux beaucoup de membres de la société civile qui se reconnaissent d'abord dans la Normandie et dans la démarche que nous portons ensemble ce que nous voulons faire nous voulons le faire avec nous ne voulons pas opposer les uns les autres nous ne voulons pas cliver nous voulons travailler avec l'Etat avec les collectivités locales pour améliorer le quotidien des Normands une Normandie qui investit pour son attractivité pour sa jeunesse pour ses transports on l'a dit et qui règle d'abord les problèmes du quotidien des Normands le seul message que j'ai pour les Normandes et les Normandes ce soir c'est les 20 et 27 juin d'abord votez pour la Normandie que vous voulez la Normandie qui vous projette vers votre avenir Nicolas Abbé maintenant à vous de conclure vous aussi vous dites allez voter le 20 juin pour commencer oui bien sûr faites-vous entendre vous avez une occasion de vous faire entendre la réunification du territoire normand il y a 5 ans ça a suscité un espoir et aujourd'hui on voit que cette réunification elle a été gâchée quelle différence entre la politique menée par Hervé Morin et par ses prédécesseurs socialistes absolument aucune et c'est vrai dans tous les domaines aujourd'hui Hervé Morin c'est le candidat des macronistes tous les élus macronistes de la région sont avec lui sont sur sa liste et le soutiennent même si c'est monsieur Bonater qui est le candidat officiel des adhérents internet de la République en marche aujourd'hui la Normandie elle dispose d'atouts considérables elle pourrait être plus sûre plus prospère plus rayonnante plus conquérante parce que c'était la promesse qui n'a pas été tenue par monsieur Morin qui nous a fait uniquement une Normandie communiquante et bien moi ce que je propose aux Normandes et aux Normands c'est de se tourner vers la seule liste qui est une alternative crédible face à Hervé Morin la liste que je conduis qui est la seule en capacité à la fois d'arriver en tête au premier tour et de l'emporter au deuxième Merci Nicolas B merci à tous On arrive à la fin de ce grand débat premier tour des élections régionales en direct depuis le grenier à celle de Honfleur merci à tous les sept d'y avoir participé on se retrouvera dans 11 jours maintenant le dimanche 20 juin pour le premier tour et cette grande soirée élections seront en direct pendant 3 heures pour vous faire vivre l'évolution de ce scrutin on se souvient qu'en 2015 il y avait eu un peu de suspense au cours de ces élections régionales vous vous en souvenez certainement et puis double scrutin rappelons-le puisque vous voterez également pour les élections départementales il y a 262 postes d'élus on n'en a pas parlé ce soir en cristallisant ce débat sur les régionales mais 5 départements normands on suivra tout ça en direct le 20 juin à partir de 20h 19h57 oui Franck avec grand plaisir et puis on en profitera aussi pour aborder les thèmes qu'on n'a pas pu aborder ce soir il y en avait beaucoup nous aussi on est frustrés on en profitera pour se retrouver le 20 juin pour en parler il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée sur France 3 Normandie et à vous donner rendez-vous au 20 juin oui et puis dimanche prochain également pour un débriefing dans l'émission Dimanche en politique à partir de 11h30 on reverra les grands moments de ce débat des régionales merci à tous les sept et bonne soirée merci bonne fin de journée à tous pour un débriefing Sous-titrage Société Radio-Canada